Ça a commencé le matin, quand je suis sorti de chez moi pour un froid glacial. J'ai pris le vent et la pluie en pleine gueule comme pour m'appeler les joies de la saison hivernale. Et puis, alors qu'une heure avant j'étais bien loti dans des draps au grand confort thermal, dix mètres plus loin je me confrontais à une mise en abîme de l'exclusion sociale, je me suis arrêté deux secondes, juste en imprimer l'image du pauvre vieux sur son matelas. Ça sentait la mort, la tristesse, la solitude, l'égarement, le désarroi, et c'est con mais je me suis senti coupable d'être bien au chaud pendant que le froid prenait toute sa dimension pour ce qui restait en bas. Les deux secondes passées, j'ai repris ma route pour emprunter les transports en commun. Au début j'ai pas poussé assez fort, et quand je suis rentré dans la rame, il était l'embauchement à 20. C'était surréaliste, y'avait une sorte d'ambiance anxiogène, le genre de truc pas trop humain qui te met super mal à l'aise. Mais pousse pas connard, y'a plus de place ! Merci de rien. Toutes ces personnes, aux regards vivides, agressifs, perdus, angoissés, pressés, se sont ensuite jetés dans leur journée de travail plus ou moins forcés. Je m'en passerai bien, mais que veux-tu, faut bien ramener de quoi avec T ? M'en parle pas, moi mon boss va encore meurceler, mais bon, faut faire du blé, on est sur un nouveau marché. Et puis je me suis demandé comment les jeunes qui étaient à côté pourraient apprécier de travailler en voyant à ce que ça mène. Quand tous les matins tu tombes sur ces discours et t'es de chien qu'on malmène. Comment veux-tu que ces jeunes ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, quand dès le début tu les classes et répertorie par rapport à leur moyenne, et pour les autres, en queue de peloton, c'est que des bons arriers ont tant pis pour eux. De toute manière, ils finiront chômeurs à temps plein, aux travailleurs soucieux. On les orientera comme leur bulletin de mérite, surtout pas selon leur vœu, et ils auront de leur bras pour bosser dans des métiers communément vus comme peu avantageux. Tu sais, le genre de boulot trop fatigant et prenant pour qu'on y attache une grande valeur, à éviter à tout prix au profit de grandes études qui forment les grands maîtres-penseurs, ceux qu'on respectera davantage, qu'on appellera monsieur le directeur, à qui on n'hésitera pas à illustrer les parties pour aimer de plus dans le compteur. Parce que dans ce monde que je parcours depuis ce sinistre matin, je me rends bien compte que tout le monde entend frénétiquement le même refrain. On veut des thunes, du blé, de l'oseille, du flou, se plein les mains, on aime ô combien faire la démonstration devant son voisin, mais surtout, on le garde tout pour soi, parce que c'est à nous, à leur patouche. Comme si l'individualisme avait flingué la notion de partage à coup de grandes cartouches. C'est paradoxalement d'un grand devoir que plus on en a, et plus on s'en joue fine bouche. Et moi, quand je vois tous ces feuilles autour, je me dis qu'il y a ta merde qui a tiré les mouches. Mais que tu, ça a toujours été comme ça dans le monde de l'apparence. Les pauvres se déguisent en riches, les riches marquent leur distance, vivent à quatre dans cinq étages, en deux belles maisons de vacances, quand on occupe le vieux colchard de ce matin, je suis sur les valeurs de la France, celles qu'on clame et déclame, sur fond de drapeaux tricolores. Et même si on est loin d'être plus à plein, il y a tellement de choses que je déplore. J'ai l'impression qu'on fait parfois tout pour vider la boîte de Pandore, et le plus atroce, c'est qu'on est loin d'en avoir puisé tous les trésors. On joue à se faire peur, à créer une tension des plus malsaines, on s'alimente gentiment devant le vinteur qui lui-même alimentera haine. On fait perdurer l'obscurantisme, les 20% de la bêtise humaine, celle qui classe habilement l'épiderme de manière maniquienne. Aujourd'hui, j'ai aussi croisé les hommes, j'ai aussi croisé les femmes, j'ai aussi croisé l'intolérance quand les hommes ne couraient pas après les femmes, j'ai croisé l'impuissance quand les femmes aspiraient au même droit que les hommes, j'ai croisé le début du drame quand j'ai vu dans quoi, quand diront nos mômes. Mais on m'a souvent dit que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et au fond, je reste persuadé que ce que j'ai vu aujourd'hui ne doit pas être mon seul constat. J'ai tellement de choses en tête qui font de l'espoir, qui donnent la foi, que j'attends demain avec impatience, pour continuer à capter l'âme. Merci. Merci.